Tu sais, pour jouer au basket, tu dois comprendre le game. Et comprendre le game, franchement, ça prend du temps. Et ça peut être vraiment rapide si tu as conscience de ça, dès le début. Dès le début, tu peux, tout de suite, dès 12-13 ans, tu peux déjà y aller. Et te dire, ouais, non, je vais m'étudier, je vais lire le jeu, je vais apprendre, je vais lire les bouquins. Je vais commencer à m'interroger sur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les règles ? Il y a quoi dans les règles du basket ? Qu'est-ce qui, dans la FFBB, c'est quoi les règles ? Hein, c'est quoi les règles ? Et franchement, si tu prends ton temps et que tu le fais, tu vas gagner du temps. Moi, il y a des trucs que je vais lire, là, dans ce bouquin, c'est un cahier technique pour les 7-11 ans. Mais il y a plein de choses que les seniors ont fait. Pour comprendre le game, ça m'a pris des années et ça m'a pris aussi des opportunités. J'ai eu la chance de jouer dans certaines équipes. Et si je n'avais pas joué dans ces équipes-là, je ne pense pas que ce sera passé comme ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai eu cette chance. Mais toi qui n'as pas eu cette chance, tu as l'information qui est disponible. L'information, elle est disponible à tous. Et si tu arrives à l'intégrer et à l'appliquer dans ton jeu, c'est là que tu deviens dangereux. C'est pour ça que l'étude de ton match de basket est importante. Là, moi, mon dernier match que j'ai fait, ok, j'ai mis 15-20 points, je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait et je ne cherche pas la satisfaction. Parce que si je ne regarde pas le match, je suis satisfait. J'ai mis mes 20 points, j'ai fait mes pas, j'ai fait mes rebonds. Mais si je regarde le match et je vois où j'ai fait n'importe quoi, c'est là que ma non-satisfaction prend place. C'est pour ça que c'est important de s'étudier, de se lire. Si tu as l'opportunité de filmer tes matchs, filme-les. Fais-les partager au monde. Montre, prends responsabilité de ça. Donc, c'est pour ça que là, dans Papa Fix, c'est ce que je vais partager. J'ai filmé mon match et j'ai fait une étude complète de ce match. Parce que c'est important. C'est important de s'étudier. Et si tu ne le fais pas, tu vas galérer. Et pour le faire, il faut avoir eu des opportunités. C'est-à-dire des études de vidéo quand j'étais en professionnel, quand j'étais en national. On a étudié les matchs. On a étudié nos matchs. On a étudié les matchs des adversaires. Il y a eu des stats. Les statistiques, c'était important. Au début, moi, je m'en foutais. Moi, je ne regardais que les points. Mais au bout d'un moment, quand tu regardes, tu commences à regarder les autres stats. Et après, tu commences à comparer à tes matchs que tu as faits. C'est pour ça que là, j'ai fait l'analyse de mon match. Je sais à peu près combien j'ai marqué. À peu près. Je ne suis pas un statisticien professionnel. Je sais à peu près combien j'ai marqué. Je sais à peu près combien de rebonds j'ai pris. Je sais à peu près combien de pertes de balles j'ai fait. Combien de contre j'ai fait. J'en ai fait zéro, par exemple. Je le sais. Je sais combien de passes décisives j'ai fait. Tu vois, ces informations-là, c'est bien de les avoir en tête. Pour voir où tu en es statistiquement dans ta carrière, dans ton jeu. Parce que les chiffres ne montent pas. Et si tu ne t'arrêtes pas aux chiffres, tu vas t'arrêter à ce que toi, tu sais dans ta tête. Mais les chiffres, c'est la base. C'est la base de toute activité. Et le basket, peut-être que ce n'est pas un business aujourd'hui, comme tu vois la chose. Mais c'est un business. Si tu veux jouer en national, à certains niveaux, les équipes vont te payer. Mais pour eux, c'est un business. Même si c'est une association ou quoi, ils ont des sponsors. Ils doivent gérer l'argent qui rentre. Et après, ils te donnent en fonction de la valeur que tu fournis à cette équipe. Donc, si demain, tu rentres dans une équipe, tu viens avec un bagage. Et tu viens avec des stats. C'est ça qu'on va te demander. Et on va te demander preuve de tes stats. C'est-à-dire du contenu, des vidéos, des actions. Et ensuite, on va te mettre à l'épreuve, en situation réelle. Donc, c'est ça que tu dois chercher à avoir. C'est ça que tu dois chercher à comprendre. C'est ça que tu dois mettre en place dans ton jeu et dans ta tête. Parce que ça, au bout d'un moment, tu en auras besoin. Surtout si tu aspires à aller plus haut. Donc, l'étude du match, c'est la première étape. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, c'est repérer les endroits où tu veux t'améliorer. Parce que là, moi, j'ai regardé le match. J'ai dit non, là, ça ne va pas. Ça manque de tonicité. Ça manque d'explosivité. Ça manque d'agressivité, tout simplement. Ça manque d'envie, on va dire. On va dire, j'étais sur la retenue. Et c'est la première fois que je prends mon temps et que j'analyse un de mes matchs. Des fois, je l'ai regardé vite fait. Ou quand on était en pro, vas-y, on va regarder parce qu'on est obligé de le faire. Mais de ton vouloir, tu dis non, je me regarde. Je prends mes couilles, je me regarde. Parce que ce n'est pas évident de se regarder. Quand on fait des conneries, quand on fait du bien, ça fait du bien de se regarder. Mais quand on fait de la merde, ça déchire le cœur. Donc, prendre du mal, regarder, apprendre de ses erreurs et aller modifier derrière. Parce que l'étude, c'est bien. Mais derrière, c'est l'application qui va t'amener à progresser. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai pris des notes. Je sais qu'au niveau de l'agressivité, c'est-à-dire rebond. Parce que je vais prendre des rebonds. Et je vais en prendre. Là, j'en ai pris 7, 6, 8. Je vais en prendre. Donc, dès que j'ai le rebond, il va falloir que maintenant, je prenne le ballon et que j'accélère. Parce que des fois, mes meneurs, ils ne sont pas prêts. Et ils ne savent pas faire les passes. Ils ne savent pas forcément lire le jeu. Il y a des passes que j'ai vues qui ne sont pas passées. Mais moi, j'ai fait 2, 3 passes. Comme ça, elles sont passées. Parce que c'est des bonnes passes. C'est des passes que je maîtrise. Et que ça passe. Donc, voilà, il faut lire, rajouter de l'agressivité à ses passes. C'est-à-dire dribbler et faire des passes. Un petit peu plus de lucidité en défense. Parce que oui, il y a un manque de cardio. Il y a un manque de condition physique claire et net. Même si c'est de la départ. Moi, je sais qu'est-ce que je vaux. Et je sais à quelle valeur optimale mes performances doivent être pour être compétent. Donc, toi, c'est ça. C'est t'étudier, regarder où tu n'as pas été bon. Et dire non, là, je prends 3, 4 points. Et j'essaie de les modifier au prochain entraînement de ce soir, par exemple. Moi, ce soir, c'est mon entraînement. Donc, ce soir, je vais essayer de modifier un truc. Là, j'ai une petite douleur au tendon. J'ai analysé ma douleur. J'ai fait des vidéos où j'en ai parlé. Comment commencer une saison sans pas se blesser et tout. J'ai fait une vidéo où j'en ai parlé. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai une petite blessure au tendon. Je sens que ça s'est déchiré ou c'est rouge, quoi. Donc, j'avais du mal à courir et tout ça. Et à chaud, ça va. Mais dès que je refroidis, ce n'est pas bon. Et pourquoi ça a commencé ? Parce que la veille, d'habitude, je m'entraînais avec mes deux genouillères. Et je n'en avais qu'une. Donc, automatiquement, il y a une balance qui n'était pas bonne. Et j'ai encaissé la chose. Le tendon a encaissé la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est rouge. Donc, soit je joue avec mes deux genouillères, soit je joue sans. C'est parce que si j'en mets une, je crée la balle. Ce n'est pas balancé. Mon corps n'est pas balancé. Mes jambes ne sont pas balancées. Donc, vraiment, c'est ça. Donc là, j'ai eu le truc. Voilà, je fais mon lot. J'ai pris deux jours de repos. J'ai massé. J'ai mis du chaud. J'ai mis du froid. J'attends. Après, c'est du temps. Mais ce matin, je suis allé courir. Ça va. Ça va. Genre, j'ai besoin de courir. Parce que si je ne fais rien, la douleur va partir. Mais si je ne fais rien, je vais empirer. C'est-à-dire que mon corps ne va pas suivre. Donc, j'ai couru. J'ai fait un petit peu de muscule. J'ai musculé un peu mes jambes. Ce matin, j'ai fait un petit peu proprio. Non, ce matin, franchement, c'était bien. J'ai travaillé une heure et demie. Franchement, c'était bien. J'ai couru 7 kilomètres. Voilà. Je n'ai pas trop mal. J'ai un petit peu mal, mais je n'ai pas trop mal. Donc, c'est un travail constant. Et un sportif de haut niveau, c'est ça. Il est constamment en train de s'étudier. Et oui, il a un staff autour de lui pour lui dire si ça, ça, il a des médecins, il a des masseurs, il a des coachs pour lui dire repose-toi et tout. Mais moi, je suis à un stade, je suis en département. Je reprends les choses à zéro. Mon objectif, c'est de te prouver que de département, je peux monter facilement. Pas facilement, mais je peux monter jusqu'à au moins la Nationale 2 ou la Nationale 1 si je travaille dur, même à 32 ans, gros. Même à 32 ans. Parce que si tu es bon, pourquoi les joueurs, les équipes ne vont pas vouloir te recruter ? Donc là, si je suis bon en département, en région, forcément, on voudra me recruter. Si en région, je suis bon, forcément, en Nationale, on voudra me recruter. Et si on me recrute en Nationale, il y a moyen d'aller en N1. Même si dans ta tête, tu te dis que c'est impossible, mets le truc sur la table. National 1, N1, NM1, tu le mets sur la table, tu l'écris. Ça, c'est la vision, mon pote. NM1, ça, c'est la vision. Tu le mets sur la table. Et voilà, si ça arrive, Dieu merci. Et ton travail le prouvera. Tes croyances le prouveront. C'est pas, ouais, au bout d'un moment, il faut avoir la foi. Il faut croire en tes objectifs. Il faut croire en ce que tu veux faire. Mais si tu travailles pas, ta foi, tu te rapproches pas de ça et ta foi n'augmente pas. C'est quand tu te rapproches du truc que ta foi, elle augmente. Donc voilà, une petite vidéo vraiment pour te dire que étudie-toi, prends l'information et ensuite, va appliquer l'information. Ça, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Le knowledge, c'est le savoir. L'information, c'est l'information. Sans rien, si t'en fais rien, c'est juste de l'information. Mais si tu l'appliques, là, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse parce que t'as l'information et tu l'appliques. Et derrière, t'as les résultats. Donc c'était pour moi, papa, frère. Tu veux aller plus loin dans la description. Réserve ton spot le matin. On va discuter comme ça. À 15 minutes, je te booste un peu avec la motivation pure. Parce que c'est du lourd le matin. Mais après, c'est à toi de voir si t'es dispo ou pas. Autrement, c'est moi. Peace la famille.